Publié le vendredi 17 novembre 2017 à 17h04 Actualité Monde Belga Abdelbaki Essati, l'imam de la mosquée de Ripolle qui serait derrière les attentats de Barcelone et Cambrils, a travaillé comme informateur auprès des services de renseignements espagnols, écrit le quotidien El País. L'imam de Ripolle avait été approché par le Centre National de Renseignement CNI alors qu'il plurgeait une peine de prison pour trafic de drogue, de 2010 à 2014. Des sources au sein des services secrets espagnols reconnaissent cette collaboration mais ne détaillent pas quand ce contact a été pris et jusqu'à quand il fut maintenu. Ces mêmes sources expliquent que ce genre de contact fait partie des protocoles habituels. Pour obtenir des informations pour la lutte antiterroriste, il est normal de se tourner vers les personnes qui peuvent détenir ces informations et les prisons sont pleines de gens qui coopèrent, citent El País. Les attentats du 18 août sur la Rambla de Barcelone et à Cambrils sont fait 16 morts et 130 blessés. Essati avait péri peu avant les attaques dans l'explosion du chalet où résidaient les terroristes. Début 2016, il fut actif pendant trois mois dans la mosquée Youssef Adjieguem avant d'être congédié parce qu'il ne pouvait présenter de certificat de bonne vie et meurt. En 2015, il avait d'ailleurs déjà attiré l'attention de la police locale de Villevorde où il avait proposé ses services en tant qu'imam à la mosquée. La police catalane avait alors été incapable de fournir les antécédents des Satis alors qu'il prêchait à Ripolle depuis un an et n'était pas censé avoir accès à la fonction d'imam au vu de ses antécédents pénaux. Faites dessus d'info.be la page d'accueil de votre navigateur. C'est facile. Cliquez-e ce. Sous-titrage ST' 501